Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis en ce mardi 13 décembre 2022, 8h-14h du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très très mal, mais il y a un domaine où ça va un peu mieux, c'est sur Twitter, et je pense que tout le monde devrait s'en réjouir depuis l'achat de Twitter par Elon Musk, dont je vous avais parlé depuis longtemps, malgré le fait que toutes les têtes de l'innoc, les têtes parlantes, les marionnettes des médias, vous disiez, il ne l'achètera pas, il n'y a pas les moyens, c'est impossible, les patates et les patatas, Elon Musk l'a acheté, on a fait une compagnie privée, il n'y a plus de... C'est plus à la bourse, il n'y a plus de shareholders, c'est Elon Musk, le propriétaire unique de Twitter. Et son but dans tout ça, c'était de ramener un équilibre au niveau de la plateforme qui était devenue complètement, complètement gauchistoïde. Au début, Twitter, c'était une belle aventure, moi je n'ai jamais été sur... Pardon sur Twitter, mais ce que les gens qui l'utilisent beaucoup disaient, c'est que c'était une aventure intéressante où tu avais une liberté d'expression. C'est sûr qu'il faut que tu respectes des limites, des normes. Il n'y a personne qui veut de l'incitation à la violence, de la dénigration de gens par rapport à leur religion, leur orientation sexuelle, tu ne veux pas de ça. Mais tu ne veux pas non plus arriver au point où on était rendu avec Twitter et où le gouvernement en plus se mettait le nez là-dedans, où le FBI se mettait le nez là-dedans pour devenir une espèce d'influenceur pour le Parti démocrate. Ce que Twitter était devenu depuis, on pourrait dire, l'élection de Donald Trump, parce qu'on s'est rendu compte que les médias, sociaux, si tu ne les contrôles pas, les gens peuvent, comment dire, se partager de l'information sans censure et changer leur opinion politique. Tu peux être un fervent démocrate si tu avais su que l'histoire de Hunter Biden et de son portable était vraie. Peut-être qu'il y en a plusieurs. Il y a 40% des Américains qui disent qu'ils auraient changé leur vote et n'auraient pas voté pour Biden parce que c'était une apparence de trop grande corruption. Et le FBI et l'équipe de campagne de Joe Biden, ça a été révélé dans les Twitter files, a supprimé cette histoire-là. Et il y a même 50 pseudo-experts des agences de renseignement qui sont venus dire, ça ressemble beaucoup à de la désinformation russe. C'est alors que l'histoire était complètement vraie. Ça avait été rapporté par le New York Post, le plus vieux journal des États-Unis, et on avait supprimé leur compte pour un mois et supprimé l'histoire le temps des derniers jours de la campagne électorale. Ça, ça a été révélé par Elon Musk dans cette série de ce qu'on peut appeler les Twitter files, où tu en apprends tellement. Mais ça, je pense qu'il n'y a personne qui est surpris de savoir qu'on... qu'on... shadowbannait, comme on dit, qu'on mettait dans l'ombre et qu'on supprimait les comptes conservateurs, républicains. Ça, on le savait déjà parce que Twitter était devenue une base démocrate, gauchistoïde. Et comment tu fonctionnes dans les médias pour arriver à ça? C'est que tu n'embauches que du monde qui pense comme toi. Que du monde qui a la même idéologie que toi, donc tu deviens comme un groupe politique, et, naturellement, t'ignores des sujets, ou tu les traites pour faire passer tes ennemis politiques comme des racistes, fascistes, néo-nazis, ou tu supprimes des histoires complètement. Et c'est ce que les médias traditionnels sont devenus, tous des groupes gauchistoïdes, tous des gens qui pensent la même chose. Si tu vas dans le... même si au Québec, le journal de Montréal, tout le monde pense pareil. Si tu vas dans le journal de Montréal, ils sont tous séparatistes, indépendantistes, nationalistes, anti-anglophones, pro-francophones au maximum, gauchistoïdes, environnementalistes, puis nomme-les tous. Il n'y a personne d'autre qui a une autre idéologie que ça qui est embauchée par Québécois et Pierre-Carl Péladeau. Même chose dans tous les journaux. Donc, tu te retrouves avec de la polarisation complètement hallucinante dans les médias, qui donne l'impression que c'est eux autres qui se battent, c'est eux autres qui créent la frénésie, c'est eux autres qui te donnent l'impression qu'il y a une guerre civile, c'est eux autres qui sont en guerre civile. Le monde, nous, vous et moi, on vit normalement, puis nous autres, on ne censure pas. Toi, avec tes amis, tes collègues de travail, tu ne censures pas, ils écoutent, tu émets ton opinion. Donc, les gens écoutent, puis ils se disent dans leur tête, soit il a raison ou pas, ou c'est un imbécile ou pas, ou peu importe. Mais on ne censure pas. Ce qu'on a appris de Twitter, le plus important, je pense, et c'est ce que je vais vous partager, pour le reste, on le savait, on a supprimé les histoires, le FBI s'est mis là-dedans, l'équipe de Joe Biden s'est mis là-dedans, tout s'est exposé, mais ce n'est même pas surprenant. Puis il n'y a rien, il n'y aura pas de conséquences à ça, on le sait. Mais le plus surprenant, c'est ce qu'Elon Musk a révélé avant hier, je pense, dans cette série de Twitter fans, c'est que sur Twitter, tu avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exploitations sexuelles d'enfants, moi je ne le savais pas. Il y avait beaucoup de bots, des espèces de comptes robots artificiels, et tu avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exploitations sexuelles d'enfants, puis c'était toléré. Moi, je n'en reviens pas. Donc, pendant qu'on a banni Donald Trump, le président des États-Unis, pendant qu'on a banni plein de conservateurs, ça, ça a continué à fonctionner, j'en reviens pas. Donc, on a appris dans les dernières heures, dans les derniers jours, que seulement dans les 24 dernières heures de cette journée-là, que c'était le 3 décembre 2022, donc une dizaine de jours, Twitter a commencé à vraiment mettre beaucoup d'efforts pour, ils ont supprimé 44 000 comptes vraiment suspicieux, incluant 1300 profils qui ont, quand même avec des codes, parce que ces gens-là sont rusés, ils ont des mots de code, puis tout ça pour éviter la censure, ils en ont trouvé de ces gens-là qui avaient réussi à se faufiler, en plus des 44 000, 1300, et par des codes, des textes, puis des images, parce qu'on a dit chez Twitter, depuis qu'il a de moi ce qu'il a, c'est zéro, zéro tolérance pour ce genre d'histoire-là. C'est formidable. Et Thomas M. Elon Musk est allé dire qu'il a probablement fait plus depuis le temps qu'il a, depuis un mois, que dans les dix dernières années concernant cette question-là. Il dit, Twitter a fait plus dans le dernier mois contre l'exploitation sexuelle d'enfants que pendant dix ans. Et le New York Post nous rapportait que le 21 janvier 2021, Twitter, ça c'est à l'époque de l'ancienne administration, avait refusé de retirer plusieurs comptes de pornographie infantile, parce qu'apparemment, ça ne violait pas leur politique. Mais toi, d'avoir une idéologie politique différente des gauchistoïdes, ça c'était une violation de leur politique. C'est incroyable. Quant au discours haineux, il y en a beaucoup moins, apparemment, pour ceux qui utilisent Twitter. Et apparemment, il y a beaucoup, beaucoup de publicité pour ceux qui pensaient qu'Elon Musk n'était pas. Et d'ailleurs, il a congédié plus de 80 % des employés qui ne foutaient absolument rien, qui allaient se faire masser, qui buvaient du vin, qui mangeaient du sushi, puis qui bannissaient les comptes conservateurs. Donc, il a congédié tout ce monde-là, donc il fait beaucoup d'argent, il épargne beaucoup d'argent. Et, en plus, il y a beaucoup de publicité apparemment, chose qu'il n'y avait pas sur Twitter, selon Dana Perino. On va aller l'écouter. Donc, les médias n'ont pas parlé de ça, naturellement, de tout ce dont on parle, de tous ces Twitter files. D'ailleurs, tous les autres médias traditionnels, à l'exception de Fox News, il n'y a personne vraiment qui parle des Twitter files, parce que ça les implique aussi, parce que c'est eux qui ont été complices de tout ça. Et ça impliquerait que si les médias commençaient à parler des Twitter files, il faudrait qu'ils expliquent leur comportement et pourquoi ils ont banni l'histoire du portable d'Unter Biden, cette histoire de pornographie infantile, et pourquoi on bannit aussi les conservateurs et on les étiquette de toutes sortes d'insultes. Comprends-tu? Oui. C'est notre chose préférée à dire, que si vous êtes en train de couvrir les files Twitter, que c'est une distraction de la vérité. Mais j'ai perdu le traite sur ce que c'était la vérité. Oui. Et aussi, ils ont tous les coups. Ils ont dit, oh mon Dieu, Twitter va devenir tellement pire. Tout d'abord... Donc, elle dit, oh, ils sont tous allés dire que, mon Dieu, Twitter va devenir tellement, tellement plus mauvais. Deion Perrineau disait, ouais, mais comment ça aurait pu être, devenir plus mauvais, c'était déjà très mauvais. Oui. Et si vous êtes sur Twitter beaucoup, je suis en train de dire, il n'y a pas eu tant de choses. Je n'ai pas vu les bots. Elle dit, moi je suis beaucoup sur Twitter, depuis que ça a été acheté par Mosque, je ne vois plus de bots, les robots ou les comptes faux. Oui. J'ai vu beaucoup de ads. Elle dit, j'ai vu beaucoup de publicité par contre. Je n'ai jamais vu des ads. Elle dit, je ne voyais jamais de publicité avant. Donc, il a demandé qu'il va faire de l'argent avec ça. Pour ceux qui pensaient qu'ils étaient pour se cogner le nez, perdre de l'argent, ces gens-là sont tellement, tellement dans une bulle de désinformation, de manipulation, parce que là, ils sont complètement en pleine hystérie, parce que tu as quelqu'un qui expose toute leur corruption, qui a acheté Twitter, puis qui avait les moyens d'acheter Twitter. Et Elon Musk a toujours dit, moi je ne suis pas un conservateur, je suis un démocrate. J'ai toujours été un démocrate, mais là, les démocrates sont tellement extrémistes que ce n'est plus le Parti démocrate. Puis j'ai l'air d'être un conservateur, mais je ne suis pas un conservateur. Je vous laisse sur ces belles paroles, mais je voulais juste vous démontrer à quel point c'est toujours du n'importe quoi, les médias, et que pour ceux qui sont sur Twitter, vous allez avoir encore plus de plaisir. Il y a moins de haine, apparemment. Il y a un petit peu plus de publicité, parce que lui, il est là pour faire de l'argent. Puis tu n'as plus ses comptes faux, puis la pornographie infantile, bien, ça va disparaître. Enfin, apparemment, moi, je ne suis pas sur Twitter, mais je vous ramène ces informations-là. On va continuer à faire un petit suivi de ces Twitter files. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501